bonjour et bienvenue j'espère que vous passez tous un excellent week end alors en général je ne fais pas de vidéo week end mais je voulais remercier tous les nouveaux abonnés arrivés aujourd'hui je pense notamment grâce à la vidéo de crypto matrix de ce matin où il a parlé de ma dernière analyse sur tradingview donc merci crypto matrix alors petite vidéo bonus sur la fin du bullrun et le rapport bitcoin contre dollar alors contrairement à d'habitude je n'ai rien préparé donc ça va être un peu du freestyle mais avant de commencer comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour l'algorithme pour soutenir la chaîne pour qu'on puisse gagner en abonnés et en visibilité vous pouvez également vous abonner à twitter où je fais des analyses beaucoup plus régulières plusieurs fois par jour sur les petites high frame alors des idées de trade des points d'entrée exact en trade tout ça c'est sur twitter comme vous pouvez voir j'ai beaucoup tweeté depuis depuis hier même pendant la nuit toute la nuit parce qu'en général moi je travaille la nuit je partage des trades je préviens à l'avance donc twitter vous pouvez également me suivre sur tradingview je fais des analyses régulières plusieurs fois par ces mails donc si vous aimez bien avoir des supports écrits des supports visuels c'est tradingview qu'il faut aller voir notamment ma dernière analyse d'hier voilà celle dont crypto matrix a parlé dans sa vidéo et voilà on va pouvoir commencer donc bitcoin compte dollar alors il y a il ya certaines certains actifs qui sont corrélés d'autres qui sont pas corrélés et d'autres qui sont inversement corrélés ce qui veut dire que quand un actif bouge dans un sens un autre actif il va bouger dans l'autre sens au même moment bah c'est un peu près le cas du bitcoin et du dollar alors là on a l'index du dollar donc c'est pas du dollar contre l'euro ni du dollar contre la libre sterling du dollar contre du yen c'est l'index global du dollar en gros le dollar que par rapport à un très grand nombre d'autres modèles ça nous donne un indice donc voilà donc et donc ce qu'on peut voir c'est qu'ils sont inversement corrélés alors on va reprendre un peu les données en 2013 voyez au moment où on avait un top sur le dollar donc on a fait un petit crash sur le bitcoin on a un bull run on arrive un top sur le bitcoin sur le dollar on est sur un bottom bull run du dollar crash du bitcoin ensuite là bon tu par exemple de consolidation période de consolidation on est sur un top du dollar un gros crash du dollar ce qui se passe quoi sur le bitcoin le gros bull run de 2017 on arrive donc sur le top du bull run fin 2017 début 2018 sur le bitcoin on arrive sur un bottom sur le dollar il se passe quoi le dollar rebondit un petit bull run le bitcoin le crash de 2018-2019 qui nous emmène jusqu'au mars coronavirus donc sur un bottom et on arrive sur un top du dollar le dollar crash jusqu'à il ya encore très peu de temps jusqu'en mois de janvier le bitcoin oui gros bull run depuis les 4800 dollars jusqu'à maintenant presque 60 mille 60 mille dollars donc comme vous pouvez voir depuis 2013 donc ça fait quand même huit ans ils font parfaitement inversement corrélés alors ça ça vaut que sur les gros time frame là on a en une heure par exemple et si dans l'heure le dollar descend le bitcoin va pas monter non là on parle vraiment de sur des gros time frame du daily du weekly pas sur les petits time frame donc ce qui nous emmène à l'étape suivante le dollar est actuellement sur un bottom alors du coup je vais vous tracez les petites lignes comme je vous ai dit j'ai pas trop préparé donc on va faire ça en direct du coup on va les mettre un peu plus clair et pour finir le top donc qu'est ce qui se passe le dollar comme vous pouvez voir si je dézoome un peu voyez les lignes rouges la grosse résistance une fois qu'on l'a passé hop on vient faire support sur la petite ligne rose le top hors des 100 support sur la ligne rose foncée gros support donc ancienne résistance qui devient gros support bull run on travaille un peu plus ou moins les deux lignes et on va rechercher un double top de la crash on refait un petit peu support sur la petite ligne rose pâle gros support sur la ligne grosse foncée on remonte résistance sur la ligne grosse pâle hors des 100 et là du coup au mois de janvier début janvier on a atteint le gros support donc cette grosse ligne peut-être même du coup voilà comme ça voilà ça va être mis encore on a atteint cette grosse ligne donc gros niveau de support qui nous fait également un double bottom donc on pourrait très bien faire un joli w comme ça et aller rechercher une fois de plus cette ligne là donc comme vous pouvez voir pour l'instant par derrière cette ligne là on va la mettre même mieux voilà parfaitement ici donc on a rebondi donc il a bien le support a bien joué son rôle et on est en train de travailler la résistance intermédiaire donc rose foncée donc est ce qu'il faut s'attendre à un mouvement comme ça pour l'instant on ne sait pas c'est possible il faudra voir la résolution haussière si on casse cette ligne rose là foncée bah on ira probablement rechercher dans un premier temps la ligne rose pâle et si on casse la ligne rose pâle vous voyez qu'il n'y a pas non plus de gros et un petit niveau et un autre niveau ici donc on ira rechercher ici puis ici donc qu'est ce que ça veut dire sur le bitcoin vu qu'ils sont un inversement corrélé si ça continue alors c'est pas parce que quelque chose se passe depuis huit ans que c'est obligé de continuer mais voilà c'est quand même bien régulier depuis huit ans je vois pas pourquoi ça s'arrêtera d'un jour au l'autre donc théoriquement tout va dépendre de ce que le dollar va faire donc si le dollar à partir de la ligne rose là hop résistance il passe pas et il rechute il va rechercher là voire même plus bas très bon pour le bitcoin ce qui nous donnerait sûrement une dernière grosse jambe haussière pour le bitcoin pour la fin du bull run donc ça dépend un trois six mois de continuité du bull run si par contre le dollar il casse celle là et il va jusqu'ici dans un premier temps ça nous donnerait sûrement au moins une petite correction sur le bitcoin pourquoi pas la dernière vague correctrice avant une dernière jambe haussière donc si le dollar monte jusqu'ici et ensuite là il stop et là il recrache ce serait sur bitcoin l'inverse donc le bitcoin il y aura une petite correction et ensuite pendant que le dollar recrachera une dernière grosse jambe haussière par contre si le dollar il monte et il recasse là et bien ça va probablement m'en dire qu'on aura droit à un bear market sur le bitcoin donc soit que il faut s'attendre dans les semaines mois à venir et pas six mois de trois mois la fin du bull run pour le bitcoin et un début de bear market ou au moins un mini bear market comme on a eu par exemple en dans l'année 2013 comme vous savez le dernier bull run le bitcoin il a fait que des petites corrections alors qu'il correction sur le bitcoin c'est 25 30 35 40 % quand même c'est bitcoin alors que sur le bull run d'avant il a fait en deux parties une première partie une correction 70% et une deuxième grosse partie donc si le dollar continue à monter vraiment et qui casse cette ligne là il faudra s'attendre au minimum à un boule un bull run une fin de demi partie de bull run donc au moins une grosse correction donc peut-être pas aussi grosse qu'avant parce que comme vous savez les temps ont changé maintenant il y a des gros investisseurs des grosses entreprises sur le bitcoin donc je pense pas qu'elles vont laisser le bitcoin perdre 70 80 85 % comme lors des derniers bear market je suis plutôt de ceux qui ont la vue que les bear market vont devenir moins violent mais on pourrait perdre 50 à 60 % donc si c'est un mini bear market je pense qu'on pourrait perdre facile 40 50 % et si on est vraiment dans un on a vraiment trouvé le top et on est vraiment dans le bear market je pense qu'on pourrait perdre 60 voire 70 % je pense pas qu'on perdrait 80 85 % comme d'habitude mais pourquoi pas 60 70 % donc voilà la question se pose à surveiller le dollar qu'est ce qui va se passer les jours les semaines à venir est ce qu'on va trouver une résistance ici et donc rechuter alors il y en a ils vont ils me diront oui il y a 1900 milliards ou je crois que c'est ça 1900 milliards qui vont être redistribué encore une fois chez les américains donc forcément ils vont imprimer donc ça va forcément faire baisser le dollar peut-être peut-être pas c'est pas sûr à 100% parce que justement tout le monde s'attend à ce que vu qu'il y ait une grosse prime qui va être donc d une grosse forte impression de dollars qui va être mises en circulation ça va forcément faire baisser le cours malheureusement en général quand tout le monde s'attend à quelque chose c'est souvent l'inverse qui arrive tout le monde ne peut pas gagner donc après c'est sûr que vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont recevoir de l'argent elles vont peut-être investir notamment sur le bitcoin donc c'est possible que dans un premier temps on est quand même une dernière petite jambe haussière sur le bitcoin si bien entendu tous ces gens là investissent ou alors au contraire les gros portefeuilles vont profiter de tous ces petits gens qui vont investir une partie de leurs primes pour pouvoir eux revendre parce que pour que les gros gros revendent il faut qu'il y ait beaucoup 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 de petits particuliers et qui achètent il leur faut de la liquidité donc donc il va falloir être très prudent dans les semaines et mois à venir comme on a pu le voir justement notamment dans l'analyse d'hier sur TradingView qui est également disponible en vidéo sur youtube l'indicateur qui a indiqué plus ou moins précisément à quelques jours près la fin du bull run des trois derniers bull run il indique que le bull run est bientôt fini donc dans les trois mois à venir donc il va falloir être très prudent à surveiller aussi bien entendu tous les autres indicateurs parce que comme vous savez que ce soit sur TradingView ou sur youtube j'ai fait environ quatre ou cinq parties sur la fin du bull run avec tous les indicateurs qui vous donnez plus ou moins la fin du bull run à quelques semaines ou quelques jours près donc il faudra bien surveiller tout ça attentivement je vais sortir la vidéo sur youtube et peut-être même sur TradingView du coup où je réunirai toutes ces analyses parce qu'elles sont pas reparties et donc je vais tout mettre dans une seule vidéo et du coup ça c'est la partie bonus on va dire qu'il faut rassurer également du coup le dollar est-ce qu'on va passer cette petite ligne rose ou est-ce qu'on va corriger si on corrige c'est bon pour le bitcoin si on monte un peu on aura sûrement une petite correction sur le bitcoin si ça recrache après bah c'est nickel on aura une dernière grosse vague haussière sur le bitcoin par contre si ça monte ça monte ça monte ça monte malheureusement il faudra quand même s'attendre probablement à un bien marqué pour le bitcoin donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne un petit pouce bleu un petit commentaire on se retrouve lundi sauf si bien entendu il se passe vraiment beaucoup de choses sur le bitcoin il y a un gros mouvement ou quelque chose comme ça je ferai peut-être une vidéo d'urgence demain mais sinon je vous souhaite une bonne fin de week-end et à lundi portez vous bien prenez soin de vous tchuss !